L'écologie est d'abord une science. C'est une science qui a été fondée à la fin du 19e siècle et qui s'est surtout développée à partir des années 30, notamment avec la notion d'écosystème. Et l'écosystème est une notion clé de la science écologique parce qu'elle montre comment les relations entre les espèces vivantes, végétales, animales, microbiennes et elles-mêmes en interaction avec leur milieu climat, géologie et autres. Tout ceci fait un ensemble qui s'organise de lui-même à travers des coopérations et à travers des prédations et finalement constitue une certaine organisation qui s'est répandue sur la Terre et constitue la biosphère. Autrement dit, la biosphère possède son organisation propre et qui, en quelque sorte, s'auto-entretient et évite les catastrophes et les désastres. Jusqu'à présent, il y a eu des désastres provoqués par des accidents à la fin de l'ère primaire. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le développement des activités humaines, notamment économiques et qui elles-mêmes dégradent cette biosphère. Autrement dit, c'est une première conclusion qui vient de la connaissance des rapports entre le développement humain et la science écologique de la nature. Voilà l'écologie. Ensuite, se sont développés des mouvements écologiques qui, prenant le départ de cette constellation, et souvent dans l'ignorance totale de la science écologique, c'est ça qui est tragique, ont essayé de défendre ces idées, la défense qui est à la fois de la nature et celle de l'humanité, victime des déprédations provoquées par notre activité. Et puis, il y a une conscience écologique qui doit venir aujourd'hui, pour nous, de tout le processus catastrophique qui continue avec les dégradations multiples, dont le changement climatique, la dégradation des sols, des forêts, des déforestations, etc. C'est-à-dire, ma conscience écologique est venue du rapport Meadows, qui est en 1970, où ce scientifique a montré qu'aujourd'hui, c'était toute la planète qui était menacée de dégradation par nos activités humaines, techniques et économiques. Donc, j'ai pris connaissance de ce rapport à l'époque, j'ai pris connaissance des travaux des écologistes scientifiques en Californie à l'époque, et puis j'ai pris aussi conscience d'un article important qui prédisait la mort des océans, ce qui est un processus en cours aujourd'hui. Les choses, malheureusement, ne sont pas à la hauteur des grands défis que pose l'époque. Et il y a des cas où, si vous voulez, la conscience se met en retard, comme en 1939-40, où la conscience du péril de la guerre est venue trop tard et a provoqué ce désastre avec des milliards de morts. Donc, maintenant, la conscience vient tard. C'est toujours le cas. C'est parce que le philosophe Hegel a dit « L'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule ». Il veut dire que l'oiseau de Minerve, c'est-à-dire la chouette, qui pour les Athéniens était le symbole de la sagesse et de la raison, « Cet oiseau, il arrive très tard. » Le problème, c'est qu'il n'arrive pas trop tard. On verra. Chacun, avec ses propres forces, essaye de provoquer la prise de conscience et de l'amplifier. Mais c'est un processus qui ne dépend pas de la volonté des uns et des autres, qui dépend aussi d'une prise de conscience qui s'amplifiera si elle est aidée par des facteurs comme brusquement la mobilisation de la jeunesse, comme si l'opinion elle-même, de façon massive, pesait sur les gouvernements, si un peu partout on prenait conscience de la solidarité terrienne, de la communauté humaine qui est menacée partout par les mêmes périls. Ça, c'est ce qui manque encore. Vous savez, l'espoir, c'est jamais la certitude. C'est une possibilité. Et puis même, l'avenir est très incertain. Mais dans l'incertitude, ça stimule, disons, à poursuivre la tâche qu'on s'est donnée de faire prendre conscience et d'animer un mouvement un peu de sauvegarde. Mais on ne peut pas sortir de sa poche une solution et changer brusquement toute l'opinion. Il faut que brusquement, c'est comme des petits ruisseaux. À un moment donné, s'ils convergent, ils deviennent un grand fleuve. Pour le moment, nous ne sommes qu'à des petits ruisseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada